Salut à tous, bienvenue dans les Hauts-de-France aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis ravi de vous emmener bosser ici, chez Fruits d'Or, une société du groupe Solveig, expert en fruits et légumes. Et on va découvrir ensemble le job de Céline. Salut Céline ! Salut chérie ! Bonjour à tous ! Eh bien merci de m'accueillir ! Bah de rien, avec plaisir ! Et tu fais quoi ici ? Ah moi je suis commerciale vente en fruits et légumes. D'où les tomates Céline, voilà ! Ouah, elles sont belles ! Elles sont belles, produits phares de notre gamme d'été. Eh bien écoute, on va découvrir ton job ensemble ! Allez, on y va ! C'est parti ! Je peux me suivre ? Alors Céline, explique-moi ce qui se passe ici ! Alors là, c'est la réunion commerciale du matin, qui a lieu tous les jours à 7h45. C'est une petite réunion à chaque vente, où le sourcil nous fait part des volumes disponibles à la vente. On fait un petit point sur les produits de disponibles et sur les campagnes à venir. C'est vraiment le lieu d'informations hyper important du matin, où toutes les informations possibles et inimaginables fuses. D'accord, tous les matins ? Tous les matins, 7h45. C'est le rituel ! C'est le rituel ! Bon, et c'est une vraie ruche ici, non ? Ça bourdonne, là ? On entend les téléphones sommés. Voilà, bah c'est normal. Ça n'arrête pas. C'est ça, longueur de matinée. En quoi consiste ton job ici ? Alors moi, je suis commerciale fruits et légumes à la vente. C'est-à-dire que je vends des fruits et légumes qui sont collectés dans les exploitations agricoles de notre région. D'accord. Ce qui nous permet de répondre aux besoins des clients et de valoriser au mieux le travail des producteurs partenaires. Et c'est qui tes clients ? Alors mes clients, moi j'ai un portefeuille d'une cinquantaine de clients, de typologies différentes, centrale d'achat, donc les magasins, les grossistes et l'export. Donc ton client appelle ? Le client appelle, on voit un petit peu éventuellement les besoins qu'il a. Ils passent commande, enfin on s'accorde sur les prix et les quantités. D'accord. Toi tu t'assures que tu as la marchandise ? Exactement. Donc c'est d'où l'importance des tableaux et on peut vérifier ça aussi informatiquement. Ah oui, tu vois les quantités qui sont là. Avec les prix d'achat, les prix de marché, les quantités disponibles. Et au fur et à mesure de la matinée, on vient indiquer manuellement les commandes qu'on aura eues. Donc toi tu es un trait d'union entre le producteur maraîcher, c'est ça ? Et puis le consommateur finalement ? Et le client distributeur. D'accord. Exactement. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job ? Moi ce qui me plaît vraiment c'est ce côté vivant, la dynamique du métier. On a vraiment une gamme qui est changeante au cours des saisons. Donc chaque journée est différente. Et ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Ça fait 10 ans que je suis là. Ah oui, félicitations. Merci. Et avant tu faisais quoi ? Alors en fait moi j'ai intégré une école d'ingénieur en 5 ans, après le bac. J'ai fait deux stages chez Frui d'Or. Et la grande chance que j'ai eue c'est que j'ai été directement embauchée en CDI, avant même d'être diplômée. Ah bon ? Oui. Bah bravo. Oui c'est une vraie chance. Tu leur as tapé dans l'oeil quoi. Exactement. Et qu'est-ce qui te plaît chez Frui d'Or en particulier dans cette entreprise ? Ce qui me plaît chez Frui d'Or c'est vraiment le côté familial. On a la chance de faire partie d'un groupe qui a des valeurs humaines. Il y a cette proximité aussi à inter-service qui est sympa. Téléphone. Téléphone. Frui d'Or bonjour. Qu'est-ce qu'il te faut de beau aujourd'hui ? On dit varicots verts, poireaux. Il me faudrait 10 choux de Bruxelles s'il te plaît Sam. Donc là on saisit la commande. Hop. On la valide. Elle va partir en ordre de chargement en automatique dans le système informatique de l'entrepôt. Et on va pouvoir panier le transporteur de venir récupérer la palette. T'es en lien de permanence avec tout le monde quoi en fait. C'est ça. Oui bonjour c'est Céline Frui d'Or. Tu peux me prendre une demi-profex à R15 Games s'il te plaît ? Merci bien. A tout à l'heure. Tu t'appelles Céline Frui d'Or en fait. C'est comme ça que je suis connue. On y va on s'équipe ? On va où ? On va faire un petit tour à l'entrepôt. Ah ouais ? Ah bah allez. Ça sent bon ici. C'est la fraîcheur du fruit légumes première gamme. Waouh. Et tu viens souvent dans l'entrepôt ? Bah ouais. Tous les après-midi, tous les commerciaux viennent faire un petit tour. D'accord. Pour s'assurer des préparations de commandes qu'on a prises le matin au téléphone. On va regarder une palette d'endives. Ouais. Hop. Elles sont belles mes endives. Elles sont belles. Voilà. Il y a que les commerciaux qui savent ce que les clients ont demandé par téléphone le matin. Donc on vient s'assurer que ça corresponde bien à ce qu'ils nous ont demandé, à ce qu'ils attendent. Et tu vas aussi chez le client ? Chez le producteur aussi ? Alors on va chez les producteurs parce que c'est quand même toujours intéressant de s'imprégner un peu des problématiques qu'ils peuvent avoir au champ. Nous derrière, c'est un vrai argument auprès du client au téléphone pour expliquer pour telle ou telle raison que parfois le produit est mieux, moins bien. Ouais, tu connais ton produit. Pour argumenter exactement ce qu'on vend. Et chez les clients, heureusement, ça permet de faire un point sur l'activité commerciale. Et puis parfois juste d'établir le lien parce qu'on les a sinon qu'au téléphone à longueur de semaine. Bon, elles sont belles les tomates, hein ? Elles sont très belles. Donc on a entre 5 et 6 fruits à la grappe, la petite cravate eau de France pour être identifiée en magasin. Ça s'appelle une cravate, ça, hein ? Mais moi, je ne suis pas obligé de mettre une cravate pour venir bosser ici. Non, les fruits et légumes, c'est ça. C'est une filière qui est très familiale, finalement. Tout le monde se connaît, c'est un petit milieu et voilà, il faut venir commander. Détendu. Détendu, comme moi. Et si je ne suis pas du milieu agricole, tu crois que je peux quand même ? Moi, je ne suis pas du milieu agricole du tout. Ah bon ? Tous les profils peuvent faire le métier de commercial en fruits et légumes. Le tout, c'est d'être motivé, intéressé par le produit frais, dynamique. Avoir du relationnel et un beau sourire. Voilà. Plutôt légumes. Moi, j'adore les endives. Allez, Lille ! L'un ne va pas sans l'autre. Si je n'ai plus de produits, je n'ai plus de clients. C'est l'ADN du groupe. Il faut savoir satisfaire toute la chaîne. Speak, moi, j'aime bien quand ça bouge. Bon, Céline, merci pour l'accueil aujourd'hui. De rien. Un grand merci à toi. C'était une vraie découverte. Tu sais, ton métier, pour moi, je ne connaissais pas du tout. Eh bien, tant mieux si j'ai pu te faire découvrir mon job. Et me donner envie. Eh bien, exactement. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, n'hésitez pas. Frui d'or recrute. Et rendez-vous à un prochain épisode avec Laetitia du côté de Nantes, je crois, à la découverte d'un job de tes collègues. C'est ça, mûrisseur de bananes. Waouh ! Écoute, on a hâte de découvrir ça. Et n'oubliez pas, Céline, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501